Face à l'effondrement certain de notre civilisation industrielle, nous ne pouvons plus continuer à être dépendants d'un système qui touche à sa fin. Vivre et produire autrement tout ce qu'il nous faut au quotidien, c'est ce que proposent les Earthships, des maisons 100% autonomes qui n'ont besoin ni de chauffage ni de climatisation, qui produisent leur électricité et leur eau potable et qui assurent également la production de nourriture pour leurs habitants. Ces maisons sont également construites entièrement avec des matériaux recyclés comme des pneus de voiture ou des bouteilles de verre et avec des matériaux biosourcés comme de la terre, de la paille et du bois. Une maison dans l'air du temps qui incarne parfaitement le concept d'habitat écologique et qu'on va découvrir tout de suite. Le Earthships, c'est un architecte américain qui a mis au point ce type d'habitat. Ça veut dire un vaisseau de terre. Il a essayé d'imaginer une maison qui réponde aux cinq besoins fondamentaux qui sont la sécurité, ne pas avoir froid, voire ni trop chaud dans sa maison et produire de la nourriture, avoir de l'eau et un air aussi de bonne qualité à l'intérieur de l'habitat. On va aller visiter tout ça ? Je vous en prie. Donc voilà, bienvenue dans la serre d'abondance. C'est une des pièces principales de la maison. Elle est vraiment exposée plein sud pour maximiser tous les apports solaires dans la maison. C'est aussi une zone tampon qui est intéressante puisque en hiver, quand il fait très froid dehors, la partie habitée de la maison n'est jamais au contact des grands froids. Par exemple, quand il fait moins 5 degrés, la maison, il fait toujours 5-6 degrés ici au minimum l'hiver. C'est aussi une pièce qui est intéressante puisqu'il y a cette partie toiture qui fait une casquette qui empêche les rayons du soleil d'entrer dans l'habitat en été. Donc ça évite de surchauffer la maison. Il y a tout un système de ventilation pour ventiler cette serre à l'aérer, éviter la surchauffe. Et puis, serre d'abondance puisque toute cette surface qui est plantée de végétaux est alimentée avec les eaux grises de la maison et donc ça permet d'avoir une surface de culture vivrière dans la maison en plus que le jardin potager. On va rentrer à l'intérieur, au revoir. Je t'en prie. Alors ici, c'est la pièce principale de la maison. La pièce cuisine, salle à manger, salon. Donc toutes les pièces de la maison donnent sur cette pièce principale. On a ici deux chambres et puis ici une chambre, une salle de bain et puis le local technique. Donc l'ensemble de la maison fait environ 100 mètres carrés. Il y a 70 mètres carrés habitables avec ces trois chambres et 30 mètres carrés de serre côté sud de la maison. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as construit tout ce earthship en commençant par le sol ? Est-ce que vous avez réussi à vous passer de fondation en béton ? Alors il y a une fondation béton juste pour l'ossature principale. Sinon pour le tout le reste de la maison, on a réussi à s'en passer. On n'a pas fait une dalle béton, on a réussi à faire une dalle en terre crue. Donc c'est un peu des savoirs ancestraux. Donc ici, il y a un premier niveau de cailloux et de verre cellulaire. Donc c'est du verre recyclé, soufflé, qui fait comme des petites pierres ponces avec plein de bulles d'air, qui permet d'isoler le plancher. Et par-dessus, on a coulé une dalle en terre crue. Donc une première couche, une dalle de corps, une douzaine de centimètres de terre paille pour faire le gros de la dalle et apporter un peu de masse thermique. Et une petite couche de finition d'argile et de sable avec de l'huile de lin pour faire durcir le mélange, le rendre étanche et un peu résistant, même si c'est un sol fragile. Mais c'est hyper chaleureux quand on est dans la pièce. Et ensuite, là-dessus, comment vous avez monté un peu vos murs ? Alors l'un des aspects du Horship, c'est beaucoup de récup, et notamment pour les murs, donc le mur nord qui est au fond de la maison et les murs est et ouest sur les côtés qui sont montés avec des pneus. Donc le pneu sert seulement de contenant à de la terre qu'on compacte à l'intérieur. On monte différentes rangées de pneus comme ça jusqu'au haut de la maison. Et donc ça apporte aussi une masse thermique énorme. Donc derrière ces pneus, on a encore un volume de terre. Après, il y a un isolant et une bâche pour faire l'étanchéité de ce mur avec un remblai ensuite par-dessus. Mais on a entre 2 m et 2,5 m d'épaisseur de mur, donc d'épaisseur de terre, qui va cumuler toute l'énergie apportée par le soleil dans l'année et la restituer en période froide dans l'habitat. Et puis le toit, donc on a au-dessus, on a 40 cm d'isolant. Là encore, c'est de la fibre de bois, quand même une très bonne isolation. Et par-dessus, un toit végétal. Là, assez léger, il y a 3-4 cm de terre avec des sédums, des petites plantes grasses qui couvrent bien le sol, qui résistent bien aux sécheresses aussi. Et tu as aussi la question de la ventilation pour renouveler l'air, avoir un air sain, tu disais ? C'est ça, tout un cycle de ventilation naturel, pas forcément mécanisé. Donc ici, il y a des puits canadiens, des petits tubes qui sont dans les pièces latérales et puis dans la cuisine et la salle de bain, qui amènent de l'air dans la maison. Et puis ici, on a des petits venteaux qui permettent, quand on veut ventiler la partie habitée, vers la serre. Et dans la serre, il y a deux ouvertures de toit qui permettent d'évacuer, notamment la chaleur. Dès que la serre se réchauffe trop, on les ouvre et ça évacue toute la chaleur. Donc ça fait une circulation naturelle de l'air par convection entre ces différentes pièces sans avoir de système mécanisé derrière. C'est une construction assez atypique qui demande beaucoup de travail manuel. Tu as tout fait un peu en autoconstruction. Oui. Combien de temps ça t'a pris de construire la maison ? Alors, c'est un chantier qui a pris à peu près trois ans. On a commencé début 2019, premier rangé de pneus en mars 2019. On m'a emménagé dans la maison en septembre, octobre 2021. Et vraiment, la maison, j'ai fini le plus gros l'été 2022. Donc voilà, plus de trois ans de chantier, mais en travaillant à côté. Tu n'as pas tout construit tout seul, c'est ça ? Non, on n'a pas tout fait tout seul. On a fait ça en chantier participatif. Donc sur toute la durée du chantier, il y a plus de 150 personnes qui sont venues d'un peu toute la France sur le chantier pour vous aider et vous filer des coups de main. Et est-ce que sur ces trois ans de chantier, vous avez eu des difficultés particulières ? Alors techniquement, on s'est formé au fur et à mesure. Donc on a justement pu prendre le temps de ne pas faire de bêtises et de bien se documenter à chaque fois. On a visité des chantiers, on s'est pas mal documenté avant. On a discuté avec des autoconstructeurs. Mais tout au long du chantier, on n'a pas été dépassé par l'enjeu de la construction. Au niveau charpente, etc., c'était des choses assez simples à mettre en œuvre. Donc si on se prépare bien, c'est accessible, je pense, à beaucoup de monde. Est-ce que vous avez eu des difficultés administratives particulières ? Notamment, comment est-ce qu'on demande un permis de construire pour une maison comme ça ? Avant de déposer le permis de construire, on a pris rendez-vous avec l'adjointe à l'urbanisme du village pour aller lui présenter le projet. On a eu la chance de tomber sur quelqu'un à l'écoute, un architecte de métier qui ne connaissait pas ce type de construction, qui a été assez ouverte, qui nous a même soutenu pour ce projet. Donc c'était assez chouette. Et après, il y avait toutes les démarches avec les banques, parce qu'on a quand même dû passer par un prêt immobilier. Les assurances, toutes ces choses-là qui sont un peu plus compliquées. Combien ça coûte une maison comme ça ? Est-ce que c'est un délire d'écolo, mais qui est très cher ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une maison même abordable ? Alors ça peut être très cher. L'architecte américain dit qu'un archip, ça peut coûter de 20 000 à 1 million d'euros. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc ça dépend de la maison qu'on se fait. Ici, pour une maison de 100 mètres carrés, en fin de chantier, on arrive à 90 000 euros de budget. Donc 900 euros du mètre carré. L'avantage, c'est l'autoconstruction qui permet d'avoir des coûts de 2 à 3 fois brinde que si on l'avait fait faire par quelqu'un. Même si pour l'instant, il n'y a encore personne qui fait des murs en pneu en France pour des maisons. Tu disais, comment vous avez accumulé toutes les compétences et connaissances pour construire ce earthship ? Ça a dû être compliqué. Alors en France, il y a très peu de earthship. Quand on a démarré la réflexion sur le projet en 2018, il y en avait 4 ou 5 qui étaient vraiment terminés. On a visité quelques-uns. Mais en termes de contenu, de documentation, il y avait les livres en anglais de Michael Reynolds, l'architecte américain. Mais tout est exprimé en pouces, etc. Il fallait traduire et en plus convertir toutes les données. C'est vraiment Francis Gendron qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Solutions ERA, qui est québécois et qui était le premier francophone à apporter du contenu sur le earthship à cette époque-là. Donc ça nous a permis de vraiment approfondir le sujet sur ce type de construction. Donc comme moi, tu as regardé des tutos YouTube pour faire ta maison. Voilà, les tutos YouTube, ça marche bien. Pas mal. Et puis après, tu t'es dit, bon, il faut quand même que je, à la fin de ma construction, que je réunisse toutes ces connaissances et compétences que j'ai acquises dans un livre. Donc tu as sorti Pour une maison autonome, où tu essayes de transmettre un peu comment construire un earthship, mais plus généralement gagner en autonomie. Ouais. Alors, ce n'était pas un projet de sortir un livre sur l'earship. C'est Rustica qui est venu nous le proposer à la fin du chantier. En voyant tout ce qu'on a pu faire, publier sur le earthship, parce que c'est un mode de construction qui est très peu connu. Il y a vraiment peu de documentation encore aujourd'hui. Donc on y parle de earthship aussi, de comment monter un mur en pneu, des murs en bouteilles, tout ça. Et puis d'autres choses qui sont reproductibles sur d'autres formes d'habitat. La dalle en terre crue, les cloisons en terre paille. Voilà, il y a plein de choses comme ça pour construire un earthship, pour construire une autre maison autonome ou même pour une rénovation des choses dont on peut s'inspirer. Passons maintenant à la partie autonomie de ton earthship. Et on va commencer par ce qui est le plus visible, la production d'électricité. Comment tu fais pour être autonome en électricité ? Alors déjà, j'ai réduit énormément tous les appareils électriques que j'ai dans la maison. Cette question de sobriété. Donc dans la maison, en gros, j'ai un frigo, l'éclairage, quelques petits appareils, les pompes. Donc ça réduit énormément les besoins. Et puis, pour les besoins électriques que j'ai, je suis sur six panneaux solaires. Donc il y a un peu plus de 2300 watts de puissance de panneaux solaires qui sont raccordés sur quatre batteries dans la maison qui m'apportent un stockage pour quelques jours d'électricité dans la maison. Donc il peut faire gris pendant quatre, cinq jours. Je produis beaucoup moins d'électricité et je vis sur ces batteries. Et est-ce que tu es relié au réseau électrique ou est-ce que tu es complètement autonome ? Et combien ça t'a coûté toute cette installation ? Est-ce que c'est rentable économiquement ? Alors non, je ne suis pas relié au réseau électrique, même s'il n'est pas loin, donc j'aurais pu. Là, j'en ai pour un peu plus de 2000 euros entre les panneaux, les batteries, l'onduleur et tout ce qu'il faut pour raccorder. Donc voilà, c'est assez abordable quand même. Et économiquement, au prix de l'énergie actuelle, c'est rentabilisé en quelques années, alors que les panneaux solaires ont une durée de vie de 20, 25 ans. Les batteries sont garanties 7, 8 ans, mais on peut avoir une durée de vie d'une vingtaine d'années aussi si on perd un peu en capacité. Mais l'idée, c'est de ne pas trop les décharger pour prolonger leur durée de vie et de pouvoir aussi adapter nos besoins à l'évolution des batteries pour ne pas les renouveler trop régulièrement. Mais pas besoin d'un Earthship pour commencer à produire son électricité et devenir 100% autonome. Dans votre jardin ou sur votre balcon, vous pouvez déjà installer les panneaux solaires de notre sponsor Anker. Le kit est juste derrière moi, il est composé de deux panneaux solaires de 445 watts chacun qui sont reliés à un micro-onduleur afin de brancher l'ensemble de l'installation directement à une prise de courant et alimenter toute la maison. Si les panneaux produisent 800 watts, vous aurez 800 watts d'électricité qui viendra dans votre maison et qui alimentera tous vos appareils comme votre frigo, votre congélateur, votre box internet, etc. Et pour éviter de rejeter gratuitement le surplus dans le réseau Enedis, vous pouvez rajouter une batterie Anker de 1600 watts entre vos panneaux et votre onduleur. Sur l'application Anker, vous pourrez alors choisir combien de watts vous voulez envoyer sur votre réseau. Par exemple, là, je peux choisir d'envoyer 200 watts par heure entre minuit et 18 heures pour alimenter le frigo, le congélateur. Et quand je rentre à la maison, donc entre 18 heures et minuit, là, je peux mettre 400 watts heure. Comme ça, ça permet d'alimenter en plus la télévision, le lave-linge et tous les appareils que je vais utiliser quand je serai là. Ce kit qui comprend les deux panneaux solaires plus la batterie et le micro-onduleur, il coûte 3088 euros. Mais en réalité, il y a toujours beaucoup de promotions. Par exemple, à l'heure où j'écris cette vidéo, l'ensemble du kit ne revient qu'à 2300 euros. Alors oui, ça fait beaucoup d'argent, mais ce kit de panneaux solaires, en France, il devrait produire environ 8000 euros d'électricité sur 30 ans. Sachant que ces panneaux sont garantis de produire 88,8% de leur capacité maximale sur 30 ans. Ce qui en fait les panneaux solaires avec la meilleure durée de vie du marché. La batterie est également garantie 10 ans et peut supporter jusqu'à 6000 cycles de décharge à 80%. Anker annonce une durée de vie de 15 ans, même si je pense qu'on peut aller bien au-delà. Tous les liens concernant ces produits sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil et on retourne tout de suite au Earthship. Quand on parle production d'énergie, on pense tout de suite à l'énergie électrique pour alimenter tous les appareils de la maison. Mais le plus gros poste de dépense, c'est le chauffage. Toi, tu as une maison passive, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chauffage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors oui, c'est une maison passive. Alors d'abord, il y a une très bonne isolation, que ce soit en toiture, dans les murs ou au sol. Mais c'est aussi une maison passive parce qu'il y a cette serre plein sud qui permet de capter un maximum de calories du soleil apportées par le soleil dans la maison. Et de garder, stocker cette calorie dans la masse thermique, donc la dalle en terre et surtout les murs en terre, les murs remplis terre, compactés terre, qui fait une grosse inertie dans la maison. Donc on estime pour un Earthship, il ne faut pas aller au-delà de 6 mètres de profondeur, sinon le soleil ne rentre pas jusqu'au bout de la pièce. Ou alors il faut vraiment une grande surface de vitrage. Donc voilà, c'est tout un calcul à faire dans la conception bioclimatique de la maison pour maximiser ses apports solaires dans l'habitat. Ok. Donc maison passive, ça veut dire pas besoin de système de chauffage. Pourquoi il y a un poêle à bois à côté de toi ? Est-ce que tu ne nous mentirais pas un peu, Pascal ? Alors l'inertie dans un Earthship, on estime que ça fonctionne bien à partir de 3 ans, c'est des retours que j'ai eus d'habitants de Earthship. Cette masse thermique de la maison, elle doit permettre d'avoir une température ambiante dans la maison entre 18 et 22 degrés, et 22 degrés toute l'année. Donc 18 en hiver et 22 en été. Mais voilà, ça met 2, 3, 4 ans à bien fonctionner, à bien fonctionner cette inertie. Ce qui fait que le premier hiver dans la maison, elle est descendue à 15, 16 degrés. Cet hiver, le deuxième hiver, je suis descendu à 16 degrés, mais beaucoup plus tardivement dans la saison. Donc je vois qu'il y a un effet de la masse thermique qui est plus important. Et en été, le premier été, je suis monté à 25 degrés et là, on est mi-juillet, il y a déjà eu des fortes températures et on est à 23, 24 degrés dans l'habitat. On a vu toute la partie autonomie énergie. La deuxième partie très importante, c'est l'autonomie en eau, parce que sans eau, on ne survit pas. Comment est-ce que tu fais pour être autonome dans ta production d'eau ? Alors là encore, l'idée, c'est la sobriété. Donc j'ai des toilettes sèches. Les toilettes sèches, ça permet déjà de réduire de 20 à 30 % la consommation d'eau d'un foyer. C'est énorme, ce qui part dans nos toilettes. Et puis après, c'est aussi des usages économes au niveau des robinets. J'ai un robinet très économique dans la cuisine pour limiter l'eau consommée quand je fais la vaisselle ou des choses comme ça. Et après, c'est de récupérer l'eau de pluie pour la filtrer, la potabiliser, la consommer dans la maison. Derrière la maison, il y a trois cuves. Il y a 22 mètres cubes de stockage d'eau de pluie pour tenir quelques mois de sécheresse sur ce volume d'eau. J'avais cru comprendre, moi, j'avais entendu qu'on n'avait pas le droit de boire notre eau de pluie. Alors on n'a pas le droit de boire l'eau pluviale. En France, c'est réglementé. L'eau pluviale, on peut l'utiliser à l'extérieur de la maison, pour le jardin, pour laver une voiture, pour des choses comme ça. Mais à partir du moment où on la filtre et on analyse la qualité de l'eau et on justifie de certains critères de qualité d'eau, on peut passer en réglementation eau potable et pluie-eau pluviale. Et là, on a le droit de la boire à partir du moment où il y a ces analyses. Et alors comment est-ce que tu fais en sorte que ton eau de pluie qui tombe là, qui traverse la terre, qui est sûrement polluée et tout ça, qu'elle devienne potable ou que tu puisses l'utiliser pour tous les usages de ta maison ? Alors, une fois que l'eau est dans les cuves, elle est pompée et elle sera filtrée dans la maison par trois filtres. Donc il y a un filtre à 25 microns pour enlever toutes les particules qui peuvent être dans cette eau. Ensuite, il y a un filtre à charbon qui permet d'enlever beaucoup de produits. Et je termine par un filtre à UV. L'UV est important pour enlever tout ce qui est bactéries dans l'eau. Et tu as une idée du coût de l'installation pour être autonome en eau ? Le coût global, il est de 6 000 euros à peu près. Enfin, un peu moins de 6 000 euros. Le gros, du coup, c'est les cuves. Il y a 5 000 euros de cuves. Et derrière, la pompe, les filtres, etc. Il doit y avoir pour 600 euros à peu près. Donc c'est un gros investissement. Et dans les 90 000 euros que tu as coûté ta maison, tu as les 2 500 euros de panneau solaire et les 6 000 euros de récupération d'eau de pluie. Oui, et les 2 000 euros du chauffe-eau solaire aussi. Tout ça, ça inclut dans les 90 000 euros de la maison. Terminons maintenant avec la partie autonomie alimentaire de ton Earthship. Dans la pièce principale, la serre d'abondance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi sert cette pièce dans ta recherche de l'autonomie alimentaire ? Oui. Alors, c'est une pièce qui est intéressante parce que toute cette serre, elle est tout le temps hors gel. Ce qui n'est pas le cas, forcément, qu'une serre extérieure ici. Même les soirées les plus froides d'hiver dans la serre, la nuit, il fait 5-6 degrés au minimum, vraiment grand minimum. Et dès qu'il fait chaud, même en janvier, il y a un rayon de soleil, il fait 20 degrés. Donc il y a des végétaux ici qui ne tiendraient pas à l'extérieur. Donc niveau autonomie, ça m'aide à produire un peu plus toute l'année. Et dans le Earthship, c'est aussi une pièce qui est importante parce que dans ce bac, passent aussi toutes les eaux grises de la maison avant de rejoindre la phytoépuration. Et donc toutes ces plantes, en plus, je n'ai même pas besoin de les arroser puisqu'une fois qu'elles sont bien implantées, celles-ci, je les ai arrosées 3-4 fois. Et une fois que leur racine soit en profondeur, on touchait l'eau, et bien elles poussent toutes seules. Donc vraiment, en termes de travail, c'est très léger pour moi. C'est intéressant de voir que dans ta réflexion de l'autonomie, il faut te dire, pour l'eau, il te faut beaucoup de stockage pour passer les étés. Pour les panneaux solaires, c'est l'inverse. Il te faut beaucoup de stockage pour passer les hivers. Pour la nourriture, c'est pareil, tu as la sphère d'abondance pour passer les hivers. Mais là, quand il fait beau, tu as ton jardin en permaculture. C'est ça, la serre, ça ne suffit pas de produire assez toute l'année pour mourir. Il y a aussi un grand potager, une serre aussi, qui me permet d'étaler mes récoltes sur une longue période de l'année pour produire un maximum, manger les fruits du jardin. Et tout ça aussi dans une réflexion permaculture, l'idée de protéger le sol, d'agrader le sol. Voilà, donc pour produire un maximum, amener de l'abondance aussi au jardin pour une production sur toute l'année. Et est-ce que tu arrives à être autonome en alimentation ? Alors pas encore, j'en suis encore loin. L'autonomie en alimentation, je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire 100% d'autonomie en alimentation. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore autonome à 100% aujourd'hui, c'est que le chantier de la maison était terminé assez récemment. Ça m'a occupé beaucoup de temps, et du coup, je n'avais pas le temps d'être au jardin pendant ce temps-là. Une des erreurs faites par les autoconstructeurs, souvent, c'est de lancer le jardin très tôt et de ne pas avoir le temps de s'en occuper avec le temps que prend la construction. En arrivant, j'ai commencé quand même par planter les fruitiers. Il y en a un peu partout sur le terrain parce que ça met quelques années avant de produire et là, il commence enfin à produire quelques fruits. Donc je vais avoir mes premières productions fruitières cette année et l'année prochaine. Et le potager, j'étends au fur et à mesure les zones de production en fonction du temps disponible que j'aille consacrer. De tout ce que je retiens un peu de la visite de Towership, c'est que l'autonomie, c'est quand même assez technique. Il faut gérer des panneaux solaires, des batteries, de la récupération d'eau de pluie, la production de nourriture, qui est quand même une sacrée chose, mais c'est aussi très philosophique. L'autonomie, c'est une philosophie de vie. Il faut être vegan si on veut pouvoir produire toute notre alimentation. Il faut être très sobre énergétiquement si on veut produire notre énergie. Il faut être très sobre aussi en consommation d'eau, avoir des toilettes sèches pour vraiment maîtriser cette ressource rare qu'est l'eau. Est-ce que toi, tu trouves que ce projet de Earthship et tout ce que tu as expérimenté ici, c'est un peu l'exemple ultime de comment être autonome ? Alors déjà, oui, effectivement, ça amène à revoir notre façon d'habiter, de vivre dans son habitat, de reconsidérer tous ces éléments-là. Après, le Earthship, c'est une bonne façon d'être autonome. Ce n'est pas la seule. Il y a une large gamme de maisons autonomes possibles, maisons écolo avec des matériaux, etc. Donc, il y a plein de façons d'y arriver. Il faut aussi que ça corresponde aux habitants, aux personnes, entre l'habitat léger, l'habitat en dur, la taille de l'habitat, etc. Et puis, que ça corresponde aussi aux lieux, aux ressources qu'on a localement. Il y a tellement de choses à faire sur l'habitat écologique et autonome qu'il y a une façon d'habiter qui doit correspondre aux habitants et aux lieux, etc. J'espère que vous trouverez la maison qui vous convient, le projet écologique autonome qui vous convient. Sûrement dans les futurs reportages de cette chaîne YouTube, on va encore aller voir beaucoup d'autres projets. Merci en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui. On a vraiment eu une vision d'ensemble très intéressante, très pertinente. Pour une fois, une maison qui n'a pas de fondation en béton. Ça fait plaisir à découvrir. Et puis, je vous laisse découvrir tous les autres reportages sur notre chaîne YouTube. Découvrir le livre de Pascal et Tatiana dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visites et de nouvelles réflexions sur l'écologie, l'autonomie et l'éco-construction. Au revoir. Au revoir.